Depuis l'arrivée du premier ministre Guillaume Soro en Afrique, tous les plateaux de télévision sont à la tâche. Tous les plateaux de télévision sont animés sur l'arrivée de Guillaume Soro en Afrique. Au Burkina Faso, le débat a eu lieu sur la chaîne de télévision publique. On va écouter ensemble, vous et nous, ce que pensent, n'est-ce pas, les Burkinabés, les journalistes Burkinabés. C'est parti ensemble. Avant l'arrivée du président nigérien au Burkina Faso, le chef de l'État Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une personnalité politique ivoirienne de taille. Il s'agit de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ancien premier ministre et ancien ministre de la Défense. Alors justement, Dabadi, quelle lecture vous faites de cette rencontre entre Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guillaume Soro vient de réaliser un gros coup, parce que réussir à obtenir une audience auprès du chef de l'État, dans un pays où il était considéré comme personne à non grata il y a quelques années de cela, ça donne des ailes. Mais je pense que Guillaume se recherche à exister politiquement. Il refuse la mort politique que son ancien manteau avait lui imposé, notamment l'Assan Ouattara. Donc il se donne les moyens d'exister, mais il est conscient aussi que ce n'est pas partout où il peut mettre les pieds. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi les trois pays, parce que nous savons très bien que ces trois pays qui sont dirigés par les militaires ont des relations un peu tendures avec la Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro, en fait, fait de l'opportunisme politique. Il est conscient qu'en se jouant dans ces trois pays, il ne couvre pas le risque de se faire arpaquer. Ils étaient en prison. Et donc voilà pourquoi il profite au maximum. Je pense qu'en se rapprochant effectivement de son pays à deux mois de la canne et à deux ans de l'élection présidentielle, c'est un message qu'il donne aux autorités ivoiriennes. Ils cherchent non seulement à troubler leur sommeil, mais aussi à leur dire, écoutez, je ne suis pas mort politiquement, vous devez compter avec moi, je suis à côté. Tout ce que vous allez faire, je suis là, je regarde, j'observe, je peux agir. Donc le message, il est clair. Et je pense qu'il a reçu plus ou moins en tout cas son coup parce qu'on a constaté que le gouvernement ivoirien était obligé de s'exprimer sur le sujet. Et quand on lit en frigrane, c'est simple. On veut simplement dire à Guillaume Soro qui peut rentrer et qui appartient à la justice de mettre à exécution ou non le mandat d'arrêt contre lui. Et donc je pense que la situation est assez simple à son niveau. Maintenant, je pense que si en tout cas Alassane tient Alpagé Guillaume Soro, il doit travailler à améliorer ses relations avec ses voisins. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, s'il se permet cela, c'est parce que les relations sont, comme je le disais tout à l'heure, assez tendues entre ces deux pays. De mon point de vue, un ralliement pour les trois pays de la transition parce que ça les réconforte de mon point de vue par rapport, bien sûr, à la Côte d'Ivoire. Je veux parler de la Côte d'Ivoire parce que si vous voyez toute l'attention de la CEDEAO, tout s'est centré à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un message fort de soutien aux trois pays en transition. et dit quelque part au président ivoirien de faire beaucoup attention parce qu'il pourrait aussi perdre le pouvoir en 2025 si toutefois il n'y a pas de négociation franche, bien sûr, avec le Burkina et le Mali qui constituent un point. C'est que les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AIS ne sont pas au très beau fixe. On se rappelle donc de cette tension créée suite à l'arrêt, si je peux le dire ainsi, d'un militaire ivoirien en Côte d'Ivoire. On se rappelle également très récemment de la tentative, en tout cas d'intervention de la CEDEAO au Niger qui a été très fortement appuyée par la Côte d'Ivoire. Alors, Amen Kone, comment est-ce que vous vous analysez cette audience entre le président Ibrahim Traoré et Guillaume Soro ? Moi, je dirais que c'est de la haute stratégie, quoi qu'en dise les gens. Parce que Guillaume, j'ai vu à travers les images et les déclarations que Guillaume Soro a vraiment mûri. C'est un animal politique extraordinaire. C'est intéressant pour les journalistes d'observer ce monsieur-là. Vous savez, Guillaume Soro est un ancien chef rebelle, doublé d'un dirigeant politique. Il connaît bien les problèmes des peuples. Il sait très bien qu'il a aussi en même temps un capital d'expérience, mais d'information. Or, ce qui se passe dans la sous-région, le remis-ménage là, ça fait qu'un homme politique qui n'est pas aux affaires se sent très mal. Or, la nature est un horreur du vide. Guillaume Soro, qui était depuis longtemps en dehors du théâtre politique, a besoin donc de se rappeler aux souvenirs de son électorat futur. Électorat qui se trouve où ? Pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a la diaspora ivoirienne. Ils sont chez nous, ils sont au Niger, ils sont au Mali. Or, ces trois pays, on sait ce qu'ils ont fait par le passé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et ces pays, ils la pèsent lourd en ce qui concerne les transactions entre les différents pays et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, par exemple, le port d'Abidjan. Or, l'AUS est en composition, alors que si nous regardons un peu plus près au plan politique, la Côte d'Ivoire est en recomposition. Le Sénégal, qui est un peu plus loin, est en train de chercher sa voie à travers le départ de Makissal. Alassane doit préparer son, en quelque sorte, son futur. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, chaque fois que je me causais avec des amis, je ne rentre pas dans les bagarres entre hommes politiques. J'ai essayé jusqu'à demain. Je n'ai pas le sentiment que ça ne va pas entre Alassane Ouattara et puis Guillaume Soro. Les hommes politiques font la... Ce sentiment n'est pas partagé. Non, 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 les hommes politiques font toujours leur bagarre, mais savent toujours se réconcilier pour faire leur affaire. Donc, il ne faut pas se jouer. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent toujours se retrouver. Vous avez vu comment ils ont dansé et chanté. Là, justement, on a l'impression qu'Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ils sont plutôt tirés. C'est la politique. Vous voyez, ils ont bien dansé à Marcoussi, ils ont chanté l'hymne national ivoirienne, ils ont fait ça, mais après, ils se sont canardés, comme on dit. Après, ils étaient à la culture. Donc, il ne faut jamais exclure une quelconque entente entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ça, c'est ce que j'ai joué là. Donc, Guillaume Soro joue la carte du futur. Ça dit qu'il est en train de se reconstituer une sorte d'aura politique dans un univers qu'il voit venir. Parce que l'AES, c'est un peu sa carapace. Lui aussi, il a besoin de l'AES. Par conséquent, il vient donner des informations aux autres par rapport à son expérience politique. C'est un grand capital. Et en même temps, il prépare l'électorat futur de la Côte d'Ivoire par rapport à son propre futur. Puisque lui, il n'a pas renoncé. Mais il compte aussi, évidemment, si tous ces règles avec la justice et ainsi de suite. Mais il compte bien revenir. Et c'est ce qu'il est venu dire. Moi, je reste convaincu. Bon, c'est un ancien chef rebelle. J'ai dit. Or, aujourd'hui, nous sommes quoi ? Nous sommes dans des pays à rébellion. Contre l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre colonial, néocolonial qu'on veut mettre dehors. Et donc, il a aussi des informations à donner. En tant que chef de guerre, en tant qu'homme qui connaît sur les trafics au niveau des armes, les relations, il a un bon carnet d'adresses. Je crois qu'il a quand même une certaine carte qui est quand même très importante. Les hommes qui ne sont pas d'accord, comme Xavier le disait, avec le fait qu'il a été reçu au Burkina Faso, vu cette tension qu'il y a eu. Les hommes politiques savent toujours pourquoi ils arrivent et ceux qui savent toujours pourquoi ils les ont reçus. Il ne faut pas, je crois qu'en tant que journaliste, il faut se méfier un peu. Ça veut dire qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ça veut dire que je crois que s'il est venu, s'il a été reçu, ça veut dire que c'est une affaire qui a été bien montée pendant longtemps. Ce n'est pas de grosse surprise. On devrait comprendre qu'en fait, ça a été arrangé, 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 discuté, discuté. Et puis chacun a vu ses intérêts dedans. Et puis finalement, ils ont accepté. Parce que quand il vient ici, il se réoxygène. Il se donne une sorte d'aura politique qui fait que les Ivoiriens vont se rappeler à son bon souvenir. Qui le veut ou qui ne le veut pas, il est encore dans la danse. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a un qui est parti très important, c'est Conan Bédier. Donc, le PDCI, le RGDP, etc., etc., il faudrait bien préparer la relève de tous ceux qui se réclament du fautisme de la paix. Voilà. D'accord, oui. Votre, après avoir entendu tout ça, quel est votre point de vue sur cette question ? Bon, je ne partage pas... Bien entendu. Le point de vue de mon doyen, quand le rapport entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, quand il laisse penser qu'il y a peut-être des... C'est possible, c'est possible, mais voilà. Il faut rappeler une chose, que Guillaume Soro a voulu rentrer en décembre 2019. Son avion a décollé du Bourget, et a rentré même dans l'espace aérien-ivoirien, et au moment où le pilote a morcé la descente, on lui a dit, tu n'as pas le droit d'atterrir. Mais aller au Ghana. Donc il a fallu remettre les gaz, aller atterrir au Ghana, puis repartir à Barcelone. Ça, c'est quand même... Bon, ça c'est quand même un acte fort. Il a été victime d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Ça, c'est ce qui s'est passé à Istanbul, là, c'est pas nouveau. Et puis il y a eu son procès. Il a été condamné à 20 ans et puis à perpétuité. C'est exactement le même procès qui avait été tenté contre Laurent Barbeau et Charles Bleu Goudé. Ils n'étaient pas là pour se défendre, ils ont été condamnés par Koutumas. Et on sait que ce sont des procès politiques. La preuve, c'est que Laurent Barbeau est rentré, il n'est pas allé en prison. Charles Bleu Goudé est rentré, il n'est pas allé en prison. Et ils ont été blanchis par la justice internationale, par la CPI. Oui, mais ce n'est pas le même chef d'acquisition. Ce n'était pas le même chef d'acquisition, mais du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont été condamnés. Donc, Guillaume Sauré aussi, c'est la même chose. Donc, il est resté longtemps à l'extérieur. Maintenant qu'il a l'occasion de se rapprocher de son pays, quand il dit qu'il m'a fait à son exil, tout le monde pensait qu'il allait arriver en Côte d'Ivoire. Bon, il s'est mis à côté en disant que c'est la serre ancestrale africaine. Bon, voilà, donc ça permet d'englober tout. Oui, mais il sait bien, lui, il a dit, encore que je ne suis pas d'accord avec le partage, pas le même point de vue, il a dit que le seul endroit paisible ou destiné à la Seine Ouattara, c'est le cimetière. Il a dit dans sa déclaration. Donc, je ne vois pas très bien comment. Il y a peut-être des en dessous, des discussions en dessous, c'est possible. Mais pour l'instant, en tout cas, les rapports qu'on connaît... Ah oui, les rapports, évidemment. J'écoutais le porte-parole du gouvernement qui disait que oui, bon, il peut rentrer s'il veut. Mais non, ce n'est pas si simple que ça. Peut-être que... Mais je pense que j'ai écouté dans le discours du porte-parole, là, ce n'est pas une sorte d'ouverture. Parce qu'effectivement, quoi qu'on dise, le fait d'avoir été reçu officiellement à Niamey, par le chef de l'État, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, publiquement, et qu'il ait été reçu au Burkinaï, ici, par le chef de l'État, le DG de l'ANR, le directeur du cabinet du chef de l'État, le porte-parole du MPSR2. Bon, ça, ce sont des actes forts. Ce n'est pas en dessous, hein. Ce n'est pas des rencontres clandestines. C'est vraiment ouvert, on a vu. Ouattara comprend, effectivement, qu'il y a un problème. Il sait, dans le passé, ce que la présence de Guillaume Sourou ici et ses camarades ont donné du temps de Bacbo. Vous vous rappelez bien ce qu'on pourrait avoir dit à Laurent Bacbo, écoute, tes gars sont ici. Il faut les prendre, c'est mieux de les avoir chez toi pour mieux les surveiller. Il n'a pas voulu comprendre. On sait ce qui s'est passé. Donc, Ouattara sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus dans son intérêt de trouver, en tout cas, les moyens d'entente, une terrain d'entente, pour que Guillaume Sourou rentre, plutôt que d'être à Niamé, ou à Ouagadougou, on ne sait pas, ou à Bamako, ce qui revient à la même chose. Donc, son intérêt aujourd'hui, ça doit être un peu l'angoisse, en tout cas dans son entourage, de savoir que Guillaume Sourou est à côté ici, et qu'il a le soutien des plus hautes autorités de ces pays-là, qui, ça a été dit, ne sont pas dans une séquence amoureuse, on va dire les choses comme ça. Les relations ne sont pas aussi au beau fixe. Et pour finir, et c'est là aussi que je suis encore à désaccord, qu'est-ce que Guillaume Sourou a fait à Ouattara ? Rien. Il a juste dit, je ne participe pas au... Non, il est accusé de tentative de coup d'État. Non, il a dit, je refuse d'entrer dans le RADP. C'était son seul crime. Il a découvert des caches d'armes. Oui, bon, ça, ce sont des trucs qui existaient bien avant. C'est ça. Oui, ça, c'est... Non, je lui ai dit que ce sont des éléments... Oui, oui, mais c'est les éléments qu'on a convoqués pour le jour de justice. Oui, pour pouvoir l'accuser. Mais la pomme des discords, comme vous le dites, c'est... Oui, oui. C'est l'Assemblée des... Il a dit, non, je ne rentre pas du État. On lui a dit, si tu ne rentres pas, tu démissionnes l'Assemblée nationale. Tu as pris dans l'Assemblée nationale. Ce qu'il a fait. Et il a fait une tournée dans le Nord et tout, tout, tout. Et les gens ont vu qu'il y avait un engouement autour de sa personne. Il était un danger. Bon, il est parti en Europe, fait des tournées. Et au moment de rentrer, on lui dit, tu ne rentres pas. Et depuis là, il est en exil. Et bon... D'accord. On vous a bien compris, mais il faut que les autres puissent réagir très rapidement. Oui, à Mère Codé, en 30 secondes, oui. En journaliste, il faut se méfier des petites bagarres ou des grandes bagarres entre les hommes politiques. Ça, c'est clair. Je vous rappelle que, par exemple, juste avant les indépendances et après les indépendances, c'est pendant quelques dizaines d'années, où Feu de Boigny et ses couturés étaient chiens et chats. Mais après, ils se sont réconciliés. Il y a beaucoup de cas comme ça à travers le monde. Quand nous analysons les faits... La question du panafricanisme... Voilà, quand nous analysons les choses, il faut se méfier. Il faut toujours laisser une petite réserve de suspicion pour soi. Et moi, je dis jusqu'à demain. Alassane Draman Ouattara et Guillaume Soro peuvent bien se retrouver. Il suffit que le contexte soit créé. Lui, il l'a dit plusieurs fois, non. Il y a eu des tentatives, des tentatives, des tentatives. Il s'en va, à la dernière minute, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui empêche un chef d'État d'aller prendre un homme politique, un citoyen de chez lui quelque part ? Il y a toutes sortes de... Ah non, c'est pas possible. Il y a toutes sortes... Ah non, non, vous avez la police internationale, vous avez plein de choses. Oui, mais il y a eu des tentatives. Il n'a pas marché. Il est dans l'avion, après, il n'est plus dans l'avion. Non, il y a des choses tellement arrangées en politique que bon, moi, je me méfie toujours. Les gens, regarde, s'il y a une dimension politique, les gens ne le font pas. Vous voyez même le cas, François, comparé à cette dimension aussi qui est là. D'accord, on vous a bien compris. Je pense que le Rénard, de faire que c'est debout, a commencé à avoir des problèmes lorsque, en 2019, il a voulu clairement se présenter à l'élection présidentielle. Il n'avait pas compris qu'en réalité, Alassane voulait être candidat pour un troisième mandat. N'oublions pas qu'il y avait un accord entre le RAC2P et le PDCI. Voilà. Donc, je pense que les problèmes de Guillaume Soro ont débuté à ce niveau, à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier, bon, les questions d'armes et autres, rappelons-nous qu'un rapport de Donny avait dit clairement que Guillaume Soro détenait près de 30% de l'arsenal ivoirien. Et on ne savait pas où ça se trouvait. C'est pour dire que partout, ce monsieur passait, bon, il avait des caches d'armes et tout. Même son domicile qui avait été saisi au Burkina sous la transition. Mais on a découvert des armes, voilà, du numéreur. Donc, c'est pour dire que c'est un homme assez dangereux. Ouattara le connaît très bien. Ils ont travaillé ensemble. Donc, ils peuvent effectivement s'entendre, parce qu'on dit en politique qu'il ne faut jamais jurer de rien. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que, en tout cas, les torsons brûlent entre les deux. Et que le combat aujourd'hui entre les deux, c'est un combat de la mort. Mais maintenant, si à un moment donné, Alassane sera un con qui ne peut pas avoir sa peau, sauf négocier, ben, ça dépend du prix à payer. On vous a bien compris. Il faut qu'on avance dans le débat. Frères et sœurs, je vais vous apporter ici un additif dans ce débat constructif et intellectuel qui a été mené au Burkina Faso sur la chaîne de télévision publique. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, la rupture, elle est consommée. Guillaume Soro, son seul crime, c'est d'avoir décidé de faire la politique autrement et de créer son parti qu'on appelle le GPS, Génération et Peuple Solidaire. Depuis ce jour, ceux qui étaient hier en train de chanter les louanges, les louanges de Guillaume Soro, les sauveurs, les libérateurs, les pacificateurs, les réconciliateurs, oui, tous les bonheurs, ces personnes-là, se sont retournés tout à coups sous un bruitissement contre sa personne parce qu'il a refusé d'adhérer au RHDP. Tout simplement. Cache d'âme, condamnation, farfurie et autres, ça n'a jamais existé au fait parce que quand il était avec eux, ces noms d'oiseaux n'existaient pas. Mais d'un instant, l'amour a été consommé, le divorce a été consommé, il ne peut pas accepter. C'est comme une femme ou un homme. Le divorce n'est pas prononcé à la justice, en justice, mais chacun prend son chemin. Mais M. Ouattara et son parti minoritaire refusent d'accepter l'évidence. Je peux vous rassurer d'une chose, que Guillaume Soro et M. Ouattara il peut y avoir une réconciliation puisqu'on est dans la vie, jamais, jamais. Mais la réconciliation politique est comme avant, il n'y aura pas. Guillaume Soro a un certain nombre de convictions. L'après-midi, depuis que les élections sont terminées en Côte d'Ivoire, cette similaque appelée élection en 2020, il n'a jamais recoulé le pouvoir de M. Ouattara. Et vous avez vu, dernièrement, où il dit que le gouvernement inconstitutionnel s'est dit que Guillaume Soro qui était là au référendum de 2016, c'est ce qu'il est dans les tests. Guillaume Soro est constant, Guillaume Soro est rationnel, Guillaume Soro ne vacille pas. Peuple du Burkina, je tenais à vous dire merci pour l'accueil du président Guillaume Soro et pour la bonne compréhension. Vous avez montré votre mûreté, vous avez montré que vous êtes un peuple accueillant, un peuple hospitalier. Merci pour votre fils Guillaume Soro. Merci de l'avoir accueilli, n'êtes pas sur la terre, sur la terre de nos ancêtres. Voilà pourquoi je dis tout tous les jours. Burkina Faso ya, noma, noma, sa yasi dako, Faso, noma. Je vous salue, peuple du Burkina, on est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada